Jacques-Antoine Grandjon dit le JAG pour les initiés est un industriel français qui a fait fortune grâce à son site de vente en ligne vente privée devenu vipi depuis peu fortune estimé 1 milliard 600 millions d'euros et son truc à Jaco au delà de vous faire rêver avec des fringues de luxe des voyages au bout du monde et des sextoys c'est la défense des animaux à tel point qu'il est l'instigateur du référendum pour les animaux aux côtés de niel le patron de free et de simon de siny le patron de mythique si vous allez voir son mur twitter au JAG 80% des postes qu'il partage sont liés au bien-être animal il relaie sans détour les postes de l214 30 millions d'années la fondation manie zinzin et tous les autres un vrai militant quoi pas peur de prendre la parole le jaco mais il y a comme une dissonance entre ce qu'il montre aux médias et la réalité de son business je suis allé sur le site de vipi et voilà ce que j'y ai trouvé à gauche grandjon s'insurge contre les conditions d'abattage des veaux à droite c'est bientôt noël et vipi vous propose cette blanquette de veau à l'os à gauche c'est le JAG qui s'offusque avec l214 du sort réservé aux canards dans l'industrie du foie gras refusons le foie gras scante-t-il la main sur le coeur alors disons que bon il a plus ou moins décidé d'arrêter de refuser le foie gras à cause de l'argent tout ça je t'expliquerai sur le site de vipi point com on peut trouver du foie gras et pas qu'un peu du foie gras entier en bloc au piment des spolettes aux figues ce n'est pas moins de 44 références différentes de foie gras à gauche il partage son indignation avec victor kosakowski nous tuons un milliard de porcs chaque année nous sommes tout simplement des criminels à droite vipi vous propose un quart de jambon sec au milieu de 17 autres références de jambon saucisson chorizo etc et comment c'est fait le jambon d'ailleurs avec du porc fermier élevé en liberté non le jambon comme l'explique le fabricant est issu de la viande de coche j'ai téléphoné à un des fournisseurs qu'on retrouve sur vipi pour lui demander ce que ça voulait dire bonjour monsieur je vous appelle parce que je suis sur votre site internet je voulais vous poser une question est ce que ce sont des animaux qui ont été élevés en plein air donc les produits de salaison vendus sur vipi sont titres de coches reproductrices qui n'ont jamais vu la lumière du jour et demander c'est que les animaux voient une fois par jour un peu le soleil bah commence par demander à ton pote de ne pas vendre d'animaux qui n'ont jamais accès une fois par jour à l'extérieur vipi.com en quelques chiffres c'est ça 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 4 millions et demi de visiteurs uniques par jour ce qui ont fait le deuxième site internet le plus visité en france 150 mille commandes par jour je vous laisse imaginer les tonnes de produits issus de l'élevage qui les coule chaque année foie gras inclus dont il prône l'interdiction avec fougue dont les jambons et saucissons issus d'animaux qui n'ont jamais vu la lumière du jour c'est ça le rip pour les animaux des milliardaires qui font de la com des associations instrumentalisées et des médias complices qui prononcent ou écrivent des centaines de fois le nom des marques bonsoir xavier niel patron de iliad de free actionnaire du monde de l'ops de télé ramage à cantoine grandjon patron de vipi anciennement venteprivée.com et marc simoncini fondateur de mythique patron de angel bike vous êtes copains ils sont copains et à la fin ce sont les français encore une fois qu'on prend pour des cons je vous dis à bientôt sur terre wire merci